Encore une fois, bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans notre webinaire qu'on a intitulé « Associations et fondations, pourquoi s'en fibrer du modèle de la société à mission ? » Et d'ores et déjà, un grand merci à nos invités, Anne Mollet et Bernard Royer, que l'on va vous présenter dans quelques minutes. Et peut-être, avant de commencer, on voulait ouvrir ce webinaire en revenant au pourquoi de cette réflexion exploratoire que l'on pose ce matin sur le modèle de la société à mission, en quoi peut-il être inspirant pour des acteurs de type associatif et des fondations. Alors, un premier élément de réponse peut-être que l'on peut donner, qui est plutôt lié à l'histoire du cabinet NovaVista. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, NovaVista, nous accompagnons les organisations dans leur démarche de responsabilité et de contribution à la société. Et on a la particularité, depuis notre création en 2009, de cheminer aux côtés à la fois d'entreprises, mais aussi d'acteurs de l'intérêt général. Et dans cette catégorie, on met un peu pêle-mêle des associations, des fondations, des fonds de dotation, fondations privées, fondations d'entreprises, voilà, avec la conviction que l'on porte que finalement, les approches de ces deux types d'organisations, à la fois entreprises et à la fois associations-fondations, se nourrissent et que finalement, c'est assez intéressant de faire le pont entre ces deux approches. Donc, ça, c'est une première chose. Et puis, deuxième chose peut-être que l'on peut partager, c'est qu'on tend à voir aujourd'hui, et peut-être que vous l'avez aussi constaté de votre côté, une porosité croissante entre les frontières du monde de l'entreprise et du monde de l'intérêt général, avec des entreprises qui s'en tirent de plus en plus du monde de l'intérêt général. Et par exemple, alors nous, un exemple qui nous frappe particulièrement, c'est que le mot « impact » aujourd'hui, « impact positif » sur la société est de plus en plus employé par les entreprises, alors que juste ici, c'était plutôt une notion qui s'inscrivait dans le terrain de jeu du monde de l'intérêt général, qui en faisait en fait des structures de l'intérêt général, en faisant un peu le fondement de leur existence. Un autre signal intéressant que l'on peut partager ce matin et qui nous intéresse particulièrement et qui montre que cette frontière tend à s'estomper, c'est qu'on a pu assister à l'avènement de la société à mission qui a été introduite par la loi Pacte en 2019 et qui connaît aujourd'hui un certain succès en France. On a un peu plus de 400 entreprises qui se sont dotées de la qualité. Anne pourra peut-être revenir sur ce point. Et ce qui est intéressant avec cette qualité de société à mission, c'est que finalement, on consacre dans le droit français l'idée qu'une entreprise peut se doter d'une finalité sociétale au-delà de la recherche de profit. Donc voilà, on place cette notion d'impact au cœur du modèle de l'entreprise. Autre chose aussi à savoir, c'est que cette qualité de société à mission, elle va concerner tout type d'entreprise, quel que soit son statut, que les acteurs de l'ESS peuvent être aussi concernés. Et on a d'ailleurs plusieurs exemples d'entreprises agrémentées et justes qui sont aussi sociétés à mission aujourd'hui. Et en fait, on voit que les associations et les fondations, elles ne sont pas dans le périmètre de la société à mission. On a une recommandation sur ce sujet-là qui a été émise par le rapport Brice Rocher, qui a été remise il y a quelques semaines à Bruno Le Maire. Et ce rapport, alors pour ceux d'entre vous qui n'en ont peut-être pas entendu parler, c'est un rapport qui visait à faire un peu un bilan et des recommandations, deux ans après la promulgation de la société à mission dans le droit français, et qui a été remise au ministère de l'Économie. Et dans ce rapport, on a une recommandation spécifique qui nous dit, entre guillemets, certaines associations pourraient mettre en œuvre une gouvernance de type société à mission, avec donc une raison d'être, un communité de mission, un organisme tiers indépendant, etc. et devenir ainsi des associations à mission. Donc voilà, ça a été un peu le début de notre cheminement. On s'est dit, c'est vrai qu'on voit que le monde de l'entreprise s'en tire aujourd'hui largement du monde associatif. Finalement, en quoi peut-être que le chemin inverse peut être aussi pertinent ? Et on a cet objet de société à mission qui offre un cadre de réflexion intéressant, finalement peut-être, quel que soit le type d'acteur. Et on a envie de se poser la question sur comment, enfin, pourquoi et comment ce modèle de la société à mission peut être une source d'inspiration, particulièrement pour les associations et les fondations. Alors peut-être se redire, il ne s'agit pas évidemment de plaquer le modèle sur les acteurs associatifs. Et évidemment, ce sont des acteurs qui ont déjà une mission sociétale ancrée. On ne va pas attendre le cadre de la société à mission pour réfléchir à sa mission. Mais néanmoins, on se dit que l'intuition qu'on pose, c'est que ça peut être un cadre de réflexion et de questionnement qui peut être pertinent. Alors, ce que je vous propose avant de donner la parole, enfin de vous présenter puis de donner la parole à nos invités, c'est peut-être un bref rappel du cadre de la société à mission, pour bien se remettre les choses en tête. Donc déjà, se dire que la philosophie derrière la loi et la proposition de qualité de société à mission, ça venait du fait que le législateur a voulu réfléchir au rôle et à la place finalement qu'on peut donner aux entreprises dans la société en se disant, on va sortir d'une approche réglementaire et normative pour que les entreprises s'emparent de sujets de société et on va essayer de leur donner la possibilité, de leur donner un cadre pour qu'elles-mêmes choisissent les combats qu'elles souhaitent adresser au regard de qui elles sont et qu'elles mettent en œuvre les moyens derrière pour accomplir ces combats. Donc, ce qui est intéressant dans la philosophie de la société à mission, c'est qu'on couple à la fois une grande liberté dans la fixation de l'ambition, dans le sens où l'entreprise se dote, se fixe elle-même sa mission. Et à côté de ça, on a une exigence dans l'exécution de cette mission parce qu'il va y avoir un certain nombre de règles du jeu pour que l'ambition soit respectée et qu'on mette bien les moyens en face de cette ambition. Alors, c'est un règles du jeu. Donc, il y a trois marqueurs, trois grands marqueurs de la société à mission que l'on peut retenir. Première chose, une mission qui va être statutaire, qui est composée d'une raison d'être et d'objectifs sociaux-environnementaux associés à cette raison d'être. Deuxième chose, une gouvernance associée à la mission. Et donc là, la qualité que sa mission propose, la création, c'est un élément légal, la création d'un comité de mission qui est composé de parties prenantes externes à l'entreprise et au moins un salarié qui va accompagner l'entreprise dans la mise en œuvre de sa mission. Et puis, troisième élément, on a une double évaluation de la mission avec d'une part un rapport de mission qui doit être produit et diffusé par le comité de mission à intervalles réguliers et un organisme de terre indépendante qui va venir regarder comment l'entreprise met en place les moyens pour avancer, plutôt dans une logique d'audit. Alors, une fois qu'on se dit ça, à quel niveau, pourquoi ces trois marqueurs peuvent être aussi intéressants pour des acteurs associatifs ? Donc, nous, voilà, les intuitions qu'on pose, c'est que, premièrement, la mission, ça peut être un outil qui est assez utile quand on est une association ou une fondation pour expliciter de manière claire les changements qu'on souhaite produire en tant qu'organisation sur la société. Et c'est important de dire en tant qu'organisation parce qu'on sort de l'idée qu'une association, c'est simplement une somme d'activité. Et c'est vraiment, voilà, l'association en tant que celle, qu'est-ce qu'elle cherche à faire ? Et ce faisant, quand on réfléchit à la question de la mission, quand on a une association ou une fondation, c'est intéressant parce que ça permet, parfois, peut-être, de réaligner ou d'aligner un collectif d'acteurs qui peut être varié. C'est vrai que souvent, on peut avoir, voilà, et des collaborateurs, et des financeurs, et des bénévoles qui ont chacun un peu leur point de vue sur la mission d'association. Donc, on se dit que le fait de réfléchir en collectif autour de ça permet un certain alignement. Deuxièmement, la gouvernance, en quoi ça peut être un mission intéressant. On se dit, donc, ce qu'on s'est dit, le comité de mission permet de nourrir et de challenger l'organisation sur le chemin forcément complexe et singulier de sa mission. Dans un cadre associatif, on se dit que ça peut permettre de passer d'une gouvernance ouverte, parce que ce sont des acteurs qui ont l'habitude de travailler avec des participants externes. Là, la nouveauté, c'est qu'on rassemble ces participants autour de cette mission qu'on s'est fixée, et que, voilà, tout le monde partage ce même objectif. Et puis, troisième chose, sur la double évaluation, donc qui est propre à la société à mission, ce qui est intéressant, c'est que ça insiste les acteurs à suivre et reporter dans une logique vraiment de transparence. Comment est-ce qu'on avance ? Comment est-ce qu'on met en place nos meilleurs efforts ? Qu'est-ce qui marche ? Qu'est-ce qui ne marche pas ? Et ça, on se dit, c'est une pratique qui est intéressante, quel que soit le type d'acteur. Donc, voilà pour l'introduction, ce que vous voulez vous partager en éléments théoriques dans les grandes lignes. Alors, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet, et je vais laisser peut-être Manon vous présenter plus précisément nos deux témoins de la matinée. Merci Auréline. Donc, on voulait explorer ce sujet grâce à des témoignages concrets, et pour ça, on est heureux de pouvoir accueillir deux associations avec lesquelles on a cheminé sur les sujets de la raison d'être et de la mission, et qui sont pionnières finalement sur le sujet de la société à mission à deux niveaux différents. Donc, la communauté des entreprises à mission, parce que c'est une association qui rassemble des dirigeants en chemin et qui a vocation à à la fois explorer et promouvoir le modèle de la société à mission. Et puis, Prévention Maïf, qui est une filiale associative de la Maïf, qui fait partie des entreprises pionnières à avoir adopté la qualité. Et par ailleurs, ces associations ont deux profils complémentaires. La communauté des entreprises à mission, parce que finalement, la réflexion sur la mission a sous-tendu la création même de l'association fin 2018. et Prévention Maïf, qui, elle, a une existence antérieure et dont la réflexion sur la mission est venue réorienter l'existant. Mais Bernard nous en parlera plus tout à l'heure. Et on est ravis de pouvoir accueillir comme représentants de ces deux associations leurs dirigeants. Donc, d'une part, Anne Mollet, qui est directrice générale de la communauté des entreprises à mission depuis octobre 2020. Donc, Anne, auparavant, tu as une carrière dans le secteur de l'immobilier et tu as notamment été dirigeante de Perle, qui est une filiale de Nexty, grand groupe Côté. Et donc, tu as transformé cette filiale en société à mission. Donc, il y a quelques années. Et Bernard, vous êtes directeur de l'association Prévention Maïf. Donc, vous avez une longue carrière au sein du groupe Maïf sur des sujets différents, notamment d'assurance vie, de marketing, de pilotage de projets. Et en 2015, vous avez été à la jeunesse du projet associatif de l'association Prévention Maïf, que vous avez rejoint en tant que directeur à la suite de ces travaux. Voilà pour une présentation rapide de nos intervenants. Je vous propose maintenant de passer aux témoignages qui seront ensuite suivis d'une session de Q&A, comme vous l'indiquait Auréline. Donc, je vous partage simplement pour vous connecter sur le Klaxoon. Voilà, vous pouvez suivre le lien qui a été mis dans le chat. Vous pouvez aussi utiliser le QR code ou vous connecter en allant sur klaxoon.com et en indiquant le code qui s'affiche à l'écran. Donc, voilà, on aura 25 minutes à peu près de témoignages, 20 minutes de questions-réponses. Donc, je vous propose de passer dès maintenant aux témoignages d'Anne et Bernard, qu'on a assez parlé. Donc, pour commencer, peut-être, Anne, est-ce que tu pourrais nous présenter la communauté des entreprises à mission, à la fois vos activités, ce que vous faites au quotidien et puis peut-être ensuite votre mission ? Merci beaucoup pour votre invitation. Alors oui, comme tu l'as dit, la communauté des entreprises à mission est née en fait en décembre 2018. avant la loi Pacte, mais la première réunion que nous avons eue sur le sujet date de mars 2018, donc bien avant la loi Pacte. Mais pour autant, l'association, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, a pour vocation de promouvoir le modèle de l'entreprise à mission en France et maintenant aussi en Europe. et c'est une association qui est en forte, l'intérêt pour la société à mission est grandissant et l'équipe, à la fois le nombre d'adhérents comme l'équipe est en forte croissance. Pour aller directement dans le vif du sujet, Manon, effectivement, c'est une association très récente et qui, en un an, l'an dernier, nous en étions à 100, un peu plus de 100 membres. Aujourd'hui, nous en sommes à plus de 400, donc forte croissance. L'équipe permanente, comme tu l'as dit, moi, j'étais la première salariée de l'équipe quand je suis arrivée il y a un an et maintenant, nous sommes sept. Donc, c'est vrai qu'on va y revenir tout à l'heure, mais c'est vrai que même si nous étions mission native en tant que tel, de par notre vocation, pour nous, c'est important aussi de, ça nous a paru important à la fois en termes d'exemplarité de devenir société, c'était de devenir association à mission, même si nous étions quasiment association mission native, mais on va y revenir tout à l'heure, je crois que c'est déjà sur la question d'après, mais, et pour le coup, c'était, c'est un profil d'association un peu particulier. Donc, nous sommes association d'intérêt général et nos activités, en fait, sont de quatre ordres. Donc, le premier pilier, c'est de permettre l'échange entre pairs sur cette question, cette innovation juridique très récente. Le deuxième, c'est enrichir collectivement le modèle de la société à mission. Et un point très important qu'on n'a pas mentionné, c'est que la communauté est née de, en fait, de la cohésion entre le monde de l'entreprise et le monde de la recherche académique. c'est-à-dire les six cofondateurs de l'association sont trois chercheurs de Mineparitech, qui ont été les concepteurs de la société à mission et qui l'ont poussé dans le cadre de la loi Pacte, et trois entrepreneurs et dirigeants engagés. Et donc, là aussi, ça donne la couleur et la singularité de cette association qui n'est pas un réseau d'entreprises, mais qui est vraiment une association particulière. Et donc, du coup, tout ça pour dire que nous sommes nés en décembre 2018 officiellement, et pendant le premier confinement, nous sommes lancés justement dans cette démarche d'association à mission, d'organisation à mission. Et donc, on reviendra tout à l'heure sur le comment, mais en tout cas, nous avons fait voter en Assemblée générale de janvier 2020 notre mission, qui est composée d'une raison d'être que vous lisez ici, ainsi que d'objectifs statutaires qui sont nombreux, voire trop nombreux quand on s'en rend compte aujourd'hui dans la vraie vie. Voilà, nous y reviendrons là aussi. Et donc, c'était important pour nous aussi de nous doter en termes d'exigence et d'exemplarité du modèle que l'on prône. Et donc, c'est pour ça que nous suivons cette mission. Et nous avons mis en place aussi un comité de mission, donc tout comme dans le cadre de la loi PACTE, même si nous ne sommes pas sous, nous ne pouvons pas l'inscrire de cette manière dans… On ne peut pas être associé de la mission parce qu'on est une association, mais pour autant, le comité de mission est composé à la fois de membres, d'élus de l'association, ainsi que de personnalités qualifiées que l'on pourrait considérer comme étant des parties prenantes externes dans le cadre légal, en fait dans le cadre de la loi PACTE. Donc, les parties prenantes externes, nous avons André Sobzac qui a la double casquette d'être élu à la métropole de Nantes en charge de la RSE et de l'Europe, ainsi que titulaire d'une chaire de recherche à Audencia. Dominique Christian qui est aussi philosophe et Frédéric Lelouch, CFDT, qui est responsable RSE à la CFDT, et c'est RSE et gouvernance, et Germain Lostis qui est membre d'un collectif qui s'appelle Pour un réveil écologique. Donc, en fait, ce comité de mission comprend à la fois des adhérents, des membres de l'association, ainsi que des parties prenantes externes et des personnalités qualifiées. Et donc, du coup, c'est vrai que ça nous fait pas mal réfléchir et ça nous challenge beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Bernard, peut-être que vous pouvez rebondir sur les propos d'Anne en présentant Prévention Maïf, pareil, avec les activités et aussi votre raison d'être, votre mission. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité. Alors, il y a des points communs et des différences avec ce que Anne vient de présenter. Donc, en quelques mots, qui sommes-nous ? Donc, l'association Prévention Maïf, elle a été créée il y a une quarantaine d'années par la Maïf avec un objectif simple qui était au départ de promouvoir en milieu scolaire la prévention en se disant il y a un lien fort entre un assureur mutualiste comme la Maïf et, bien sûr, la prévention. Donc, l'idée au départ était de créer un lien en milieu scolaire. L'association s'est développée, a étendu cette thématique de prévention. Alors, quelle est la situation aujourd'hui ? Donc, comme ça vient d'être dit, nous sommes nous aussi une association reconnue d'intérêt général, nous avons une place très singulière dans le groupe Maïf puisque nous ne sommes ni une filiale, ni un service, ni un département. Nous sommes une association qui a sa propre gouvernance, son propre fonctionnement, sa propre autonomie et pour autant, nous nous affirmons et nous sommes fiers d'être intégrés au groupe Maïf. Ça, c'est la première singularité. La deuxième, c'est que donc, on est composé d'une petite équipe de salariés qui travaillent à Nior et par ailleurs, nous nous appuyons sur un réseau d'antennes partout en France métropolitaine et en Outre-mer composé de bénévoles. Il y en a environ 1200, 1300 aujourd'hui. Alors, le profil type d'un bénévole de l'association Prévention Maïf, si je devais faire un portrait robot, je dirais que c'est un instituteur retraité qui a envie de s'investir dans le monde de l'école, qui a envie de continuer à transmettre un certain nombre de choses. pourquoi nous avons réfléchi à ce dispositif de mission et de raison d'être ? Alors, la première raison, évidemment, c'est que la Maïf s'était dotée d'une raison d'être et du statut d'entreprise à mission. Et on s'est dit, à partir de là, quelle place, nous, on doit avoir dans ce dispositif. Est-ce qu'on doit, bien sûr, être en harmonie totale avec la maison mère, bien évidemment, mais il faut aussi, à cette occasion, qu'on puisse apporter notre singularité et notre propre expression, ce qui nous a aussi amenés à nous interroger sur ce qu'était notre manière de vivre et de transmettre la prévention. Et l'objectif, clairement, de cette mise en place de cette raison d'être et de la mise en œuvre de cette, entre guillemets, mission, c'était l'idée d'affirmer à la fois qu'on était en cohérence avec la raison d'être naïf et son statut d'entreprise à mission et à la fois qu'on profitait entre guillemets de cet événement pour montrer notre singularité associative et notre singularité dans le monde de la prévention. J'y reviendrai plus tard. Ça a été aussi pour nous l'occasion de se dire est-ce que véritablement on travaille aujourd'hui sur un dispositif qui est le bon et dans lequel on doit être reconnu comme tel. Voilà en deux mots qui nous sommes et contrairement à ce qu'a dit Anne mais c'est un sujet sur lequel je reviendrai tout à l'heure, nous n'avons pas encore de comité on va dire d'experts internes et externes qui portent un regard extérieur sur ce que nous faisons et si nous appliquons bien ce que nous avons affirmé. voilà en quelques mots qui nous sommes et j'aurai le plaisir de répondre après à vos questions. Merci Bernard. Merci. Alors on voulait vous interroger un peu plus spécifiquement sur la genèse du projet pourquoi avoir fait ce cheminement autour de la raison d'être et de la mission. Il me semble que Bernard vous avez déjà donné quelques clés de lecture peut-être Anne est-ce que tu as des éléments complémentaires sur finalement pour répondre à quels besoins et avec quels objectifs vous avez fait le choix à la communauté des entreprises à mission de s'inspirer de ce cadre. Alors pourquoi ? Plusieurs raisons dont j'en parlais tout à l'heure à la fois l'exigence et l'exemplarité du fait de notre raison d'être en tant que telle en tant qu'association et ensuite parce que le deuxième point c'était quand on s'est lancé dans cette démarche-là lors du premier confinement on a voulu vraiment concevoir cette démarche comme une dynamique collective autour de ce projet d'association qui était naissant et donc du coup on a rassemblé on a réfléchi en mode co-construction comme doit l'être une mission à la fois avec une équipe rapprochée et ensuite on a partagé on a fait la concertation la co-construction avec l'ensemble de nos membres qui sont venus challenger notre raison d'être et nos objectifs de mission et nous avons aussi interrogé des parties prenantes externes dans l'écosystème plus ou moins lointain de l'approche et plus lointain de l'association pour réaligner tout le monde autour de ce projet d'entreprise qui était assez récent et puis aujourd'hui j'y vois un autre un autre intérêt qui est celui de la structuration de notre projet et qui permet aussi de définir les grandes orientations notre feuille de route c'est-à-dire que quand on est une association notamment une association qui est en croissance on peut être happé par plein de sujets différents plein d'orientations différentes et avoir une mission ça nous permet aussi de garder le cap de garder le cap sur pourquoi on est là et quels sont nos grands objectifs donc ça amène aussi à certains renoncements mais c'était important pour nous de garder ça en tête et de vraiment concentrer nos combats concentrer le combat qu'on souhaite mener et en cela c'était aussi une des raisons pour lesquelles nous sommes nous sommes lancés là-dedans et puis bien entendu aussi la question de l'alignement l'alignement entre l'équipe permanente que nous sommes aujourd'hui les membres du conseil d'administration les membres les adhérents les adhérents à l'association ainsi que notre écosystème et ça on le voit bien dans la vie aussi de la mission aujourd'hui parce que le comité de mission vient vraiment nous challenger sur sur nos actions voilà et ce qui était intéressant aussi c'est l'équipe permanente c'est rassemblé pour travailler sur les objectifs opérationnels et les indicateurs de suivi que l'on devait mettre en place et là aussi il y a eu un effet de cohésion d'équipe et que tout le monde soit que tout le monde ait le même cap c'est ça ce que je disais tout à l'heure et garde le même cap et pourquoi on est là et quel est le sens de notre activité et ça le pouvoir le partager aussi avec à la fois notre comité de mission et notre conseil d'administration et notre bureau et nos parties présentes externes voilà globalement et mais quoi qu'il en soit c'est c'est vraiment un sujet fédérateur un sujet fédérateur et quel que soit le statut c'est vrai que Aureline tu disais tout à l'heure que effectivement la société de ta mission bien entendu ça concerne les entreprises soumises au code du commerce et par extension les coopératives et les mutuelles c'est vrai que la question qui se pose pourquoi pas tous les types d'organisations et en effet aujourd'hui on compte 425 sociétés à mission en France et on est de plus en plus alors là je prends l'autre casquette là du coup de plus en plus sollicité interrogé par des organisations associatives qui se posent la question de se lancer dans cette démarche parce qu'en soi la démarche est extrêmement structurante et très enrichissante quel que soit le statut et notamment je pense à l'enseignement supérieur l'enseignement supérieur pour beaucoup est organisé sous forme associative et il y a de nombreuses plusieurs écoles écoles de management qui s'interrogent qui s'interrogent sur ce sujet et qui se sont lancées dans cette démarche même s'il s'agit d'associations je pense aussi à certains clubs sportifs pour ne pas les nommer le rugby club de New York donc qui fera plaisir à notre à Bernard et le rugby club de New York qui est en train de travailler sur sa mission alors qu'il s'agit d'une association parce que justement ça permet de recentrer les activités recentrer les efforts et puis d'avoir vraiment que tout le monde d'avoir un cap comment est partagé Super merci beaucoup Anne donc on retient bien effectivement enjeu d'exemplarité pour la communauté des entreprises à mission je parle beaucoup d'alignement cohésion comme est-ce qu'on fédère autour de la mission et puis aussi moi j'ai retenu la notion de structuration pour une association en création puis derrière en croissance et comment ça vous aide aussi à faire un outil de priorisation et de mettre de l'ordre dans ce que vous faites alors Bernard de la même manière alors peut-être la genèse du projet vous avez commencé à en parler peut-être nous rappeler comment est-ce que vous y êtes pris quels effets vous avez observé dans ce cheminement autour de la raison d'être que vous avez entamé il y a pas loin de 20 ans maintenant oui nous avons également nous travaillé sur ce sujet en plein confinement c'était assez singulier d'ailleurs mais on y est arrivé alors je reviendrai sur ce que vous disiez Auréline parce que c'était c'est un critère pour nous très important c'est que en fait on a on a depuis des décennies fait de la prévention en se disant nous devons expliquer que le risque est important dans notre vie de quotidienne et on doit donc sensibiliser les jeunes et les moins jeunes sur cette dimension et en fait ça a été au départ une question de fond qui était de dire et c'est ce que vous disiez on était un certain nombre de groupes partout en France qui menaient des actions de prévention en se disant on fait des choses on est sur le terrain on transmet de l'information aux enfants aux adultes mais finalement c'est quoi pourquoi on fait tout ça pourquoi on fait tout ça et du coup la raison d'être maïf nous a interpellé entre guillemets en nous disant mais quel est le sens commun de tout ça et finalement notre axe prévention c'est quoi c'est quoi et c'est pour ça que dans notre raison d'être on a mis en avant ce qu'on appelle nous dans notre jargon la vision positive du risque c'est à dire de se dire plutôt que d'avoir une vision un peu anxiogène un peu descendante de la prévention il faut qu'on montre que nous notre idée c'est de travailler sur ce qu'on appelle nous l'expérience c'est à dire qu'en vivant une expérience en étant confronté à des situations on peut se mettre en réflexion sur c'est quoi le risque versus c'est quoi le danger la question n'est pas finalement de savoir si le risque il est bon ou il n'est pas bon on vit tous les jours avec le risque on est la période actuelle le montre cruellement mais la question est de se dire pourquoi je me mets en situation de danger et donc je dois réfléchir à cette situation de danger c'est ça l'idée centrale de la création de cette raison d'être qui est de dire nous devons proclamer que nous voulons mettre en oeuvre une vision positive du risque alors comment on s'y est pris alors comment on s'y est pris on a travaillé en interne avec un certain nombre d'antennes on a créé un groupe de travail et on a aussi consulté un certain nombre d'experts des philosophes des sociologues des médecins qui nous ont conforté dans l'idée que la vision positive du risque c'était absolument un axe sur lequel nous devions travailler et nous devions ce que nous ne faisions pas le dire à l'extérieur en disant nous nous affirmons que nous voulons en tant qu'association reconnue d'intérêt général porter cette dimension et que notre mission à nous avec avec voilà notre petit nos petits moyens c'est de pouvoir le mettre en oeuvre bien sûr vers le milieu scolaire parce que c'est le coeur historique de notre activité mais aussi vers d'autres publics voilà c'est cette idée là de dire on doit à la fois montrer au grand public ce que nous voulons être et ce que nous sommes et vers quelle direction nous allons mais aussi nous voulons montrer au sein du groupe Maïf quelle place nous voulons avoir pour pouvoir mettre une dimension prévention particulière en cohérence avec une entreprise à mission qui elle-même affirme un certain nombre de valeurs et qui veut les mettre en oeuvre pour avoir une cohérence d'ensemble donc à la fois être en cohérence avec cette mission générale et à la fois apporter une approche singulière dont on espère qu'elle va pouvoir être mise en oeuvre mais ça on en reparlera après au quotidien dans nos actions dans nos postures dans notre accompagnement voilà et c'est donc un challenge important puisque on doit comme vous le disiez passer d'un de micro micro équipe partout en France qui s'investissaient selon des logiques qui n'étaient pas toujours les mêmes il faut maintenant que nous soyons tous à l'unisson et donner cette vision pour qu'elle soit la plus intelligible possible auprès de tous les publics puisque nous nous adressons à tous les publics c'est notre mission d'intérêt général aux sociétaires bien sûr mais aussi à tous les autres publics voilà merci Bernard et je trouve intéressant quand vous dites finalement de réfléchir sur la raison d'être c'est un moyen de revenir au pourquoi fondamental on fait les choses et d'essayer de redonner du sens finalement aux actions que l'on a au quotidien de remonter un peu à cette origine alors peut-être pour donc là on était plutôt sur la partie jeunesse des projets ce qui nous intéresse aussi peut-être c'est de revenir un peu sur au quotidien qu'est-ce que ça change comment voilà quels effets vous observez alors il y a eu quelques éléments aussi de réponse là qui ont déjà été un peu posés mais c'est peut-être intéressant de revenir Anne sur la partie alors notamment comment ça vous aide concrètement à prioriser les choses de vivre avec votre mission et peut-être dire un mot aussi du comité que vous avez composé comment est-ce que vous travaillez avec et qu'est-ce que ça vous apporte oui tout à fait c'est vrai que la mission en fait c'est ce qui la mission guide vraiment la stratégie de l'association et c'est pour ça qu'elle existe et la stratégie de l'association on a de grands enjeux dans les années à venir c'est évident et pour pour arriver à les relever il faut arriver à prioriser nos actions nous sommes une petite équipe nous sommes sept et pour autant les enjeux sont immenses donc c'est vrai que si on commence à répondre à répondre à tout ce qui s'offre à nous on ne va pas y arriver on va perdre de vue notre objectif et la mission aussi pour rebondir sur ce que disait Bernard quand on est dans une démarche de mission ça permet de réinterroger je parle plutôt pour les associations qui sont plus anciennes de réinterroger à la fois les racines le pourquoi on a créé cette association cette fondation les racines de l'organisation ça réinterroge aussi là où on est l'association aujourd'hui et ça les permet de se projeter d'avoir cette vision sur l'avenir et ce triptyque on va dire est extrêmement important pour 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 guider la stratégie dans les années à venir et pour prioriser ce qui peut amener à certains renoncements évidemment et ce qui dans la vraie vie dans la vie concrète permet aussi de construire des feuilles de route on va dire qui sont adaptées en fonction de là où on en est tout simplement et c'est c'est aussi un outil vraiment d'alignement entre les les parties prenantes internes alors dans une association on a à la fois l'équipe permanente et les membres de l'association et externe donc tout notre écosystème et c'est vrai le comité de mission on le voit bien son premier rôle déjà quand on a créé son premier rôle ça a été de challenger notre mission et on s'est rendu compte d'ailleurs que nous avions un peu trop d'objectifs statutaires un peu ambitieux par rapport à la taille de l'association et du coup on avait décliné avec l'équipe permanente un tas d'indicateurs et donc là nous sommes nous avons nous sommes en phase de sélection de ces indicateurs donc chaque membre du comité de mission doit voter pour les indicateurs qui lui paraissent clés voilà et donc là du coup on en est là et donc du coup c'est vraiment le premier rôle du comité de mission c'est vraiment de challenger cette mission et de donner à voir justement à ce que serait une mission cohérente pour notre organisation et d'avoir cet effet miroir et qui est extrêmement précieux et extrêmement riche alors que nous on aurait plutôt tendance à vouloir tout faire mais bon on ne peut pas tout faire et bien sûr après le comité de mission va venir challenger notre activité année après année ça c'est clair c'est son rôle et challenger le fait qu'on ait bien rempli nos objectifs de mission et ça c'est son rôle aussi et donc du coup c'est une démarche qui s'adapte vraiment à tout type d'organisation ce qu'on vient de dire et ça permet ça permet vraiment de prendre de la hauteur et vraiment d'identifier les sujets principaux à explorer dans les années à venir voilà donc c'est très précieux et ça vient vraiment encore une fois guider la stratégie de l'association merci Anne alors peut-être Bernard de la même manière on a envie de vous demander finalement qu'est-ce que ça change au quotidien ou qu'est-ce que ça va changer vous avez peut-être un petit peu moins de recul sur la question et en particulier vous mentionniez la vision singulière de la prévention que porte Prévention Maïf avec cette approche positive du risque comment est-ce que d'avoir posé cette vision-là dans votre raison d'être ça vient peut-être re-questionner ou ré-interroger vos activités l'ensemble de ce que vous faites ça ré-interroge tout si je puis dire c'est-à-dire que quand on écrit une raison d'être de cette nature il faut ensuite se dire mais est-ce qu'on est bien aligné dans nos actions au quotidien sur cette raison d'être et donc le travail qu'on est en train de faire et qu'on commence à faire c'est d'abord bien sûr de partager cette raison d'être à l'ensemble des bénévoles et à l'ensemble du corps social Prévention Maïf pour que tout le monde se comprenne bien sur ce qu'on a voulu dire au travers de la raison d'être ça c'est déjà un premier travail parce qu'on peut écrire un texte on est fier le pensée intelligent est bien écrit il n'en demeure pas moins et que quand vous avez 1500 personnes en face de vous il faut bien quand même expliquer chaque mot pourquoi on l'a écrit et le sens qu'il y a dans chaque mot donc ça c'est le travail on s'est bien compris est-ce qu'on est bien d'accord sur ce qu'on a voulu dire dans ce texte premier élément deuxième élément est-ce que dans les actions les partenaires les modes opératoires la manière dont on s'exprime est-ce qu'on est bien en face par rapport avec la raison d'être qu'on a écrit et c'est le travail qu'on va démarrer à partir du début de l'année 2022 c'est passer au filtre de la raison d'être tout ce qu'on fait ou tout ce qu'on a toujours fait dans le domaine de la sécurité routière dans le domaine des risques numériques etc. dans l'ensemble de nos thématiques dans les actions qu'on mène est-ce qu'on est bien en face ou est-ce qu'on est en décalage et comme si on est en décalage comment on peut faire pour être bien en face puisque l'exigence si je puis dire que nous avons vis-à-vis de sa raison d'être et je pense que c'est vrai dans toutes les associations qui devront mettre en place ce dispositif c'est qu'écrire un texte c'est bien mais ce qui est le plus compliqué c'est le mettre en œuvre au quotidien et montrer au public qu'on n'est pas en décalage entre ce qu'on a écrit et ce qu'on fait et donc s'il y a un décalage énorme ou si les gens voire pire font le contraire de ce qu'on veut affirmer on n'est évidemment pas crédible donc il faut que toute notre force collective soit alignée sur cette dimension et quand on parle de vision positive du risque ça veut dire que nous devons au départ expliquer voilà nous sommes dans un monde dans une vie où le risque est partout parmi nous donc l'idée c'est comment je me mets en responsabilité pour ne pas me mettre en danger dans le domaine de la route dans le domaine de la vie quotidienne etc. et comment je transmets cette information et avec quels outils je montre et surtout je mets en interpellation si je puis dire la personne qui est en face de moi qu'elle est 10 ans 20 ans 30 ans 70 ans c'est ça le sujet d'aujourd'hui alors ça ne va pas se faire en claquant des doigts mais c'est un enjeu pour nous très fort parce qu'on est convaincu que c'est cette approche-là qu'il faut pousser et je le répète c'est pour nous à la fois la volonté d'affirmer que nous croyons fondamentalement parce que les experts dont j'ai parlé tout à l'heure nous ont dit qu'il fallait aller dans cette direction et nous ont confirmé qu'on était sur la bonne route mais à la fois il faut faire adhérer l'ensemble de la gouvernance conseil d'administration antenne partenaire que c'est bien comme ça qu'il faut faire donc les forces de conviction à opérer en interne sont extrêmement importantes pour se mettre en ordre de marche pour ensuite aller diffuser des messages vers l'extérieur en cohérence je le répète avec un autre problématique qui est du coup spécifique à la Maïf c'est que la Maïf est en train de réfléchir à une nouvelle phase de son plan stratégique et il faut bien évidemment qu'on soit en phase avec ça parce que si on est en décalage complet évidemment vous l'avez compris ça poserait un problème donc même si le plan stratégique Maïf évidemment ne va pas parler de la prévention de manière très importante il n'en demeure pas moins qu'on doit être également en phase parce que je le répète ce qui est extrêmement important dans une structure associative comme la nôtre c'est ce que moi j'appelle la preuve vous devez prouver au quotidien que ce que vous avez écrit vous le faites sinon c'est comme c'est comme vis-à-vis des hommes politiques si je puis dire si on ne fait pas ce qu'on a dit le public n'y croit pas et bien dans la raison d'être c'est la même chose si on ne dit si on ne fait pas ce qu'on a écrit et si c'est juste un beau texte qu'on met dans une bibliothèque ça n'a non seulement pas de sens mais en plus il y a un retour de bâton qui peut être extrêmement violent à juste titre et donc c'est une exigence forte et surtout quand on est une association reconnue d'intérêt général l'intérêt général ça veut dire qu'on porte l'intérêt général au service d'une cause et qu'on la met en oeuvre voilà et ça c'est compliqué parce qu'effectivement si on est 10 personnes c'est déjà compliqué de se comprendre des fois mais quand on est 1500 c'est un peu plus compliqué voilà surtout avec chacun a sa propre histoire chacun a sa propre sensibilité sur la prévention chacun a construit au cours des années ses actions et sa vision de ce qu'il voulait faire et maintenant on doit passer sur un collectif uni sur cette dimension je ne dirais pas qu'on est dans un problème on est plutôt dans une mise en route voilà merci Bernard on voulait vous est-ce que je peux juste ajouter en rebond de ce qu'a dit Bernard quelque chose qui me paraît très important c'est en fait dans une association c'est vrai qu'on a des membres qui arrivent qui partent etc et le fait d'avoir une mission claire qui est comprise par tous on va dire permet aussi de mieux transmettre les valeurs de l'association quel que soit le moment où les membres arrivent où les personnes interagissent avec nous et ça gagne on gagne vraiment en lisibilité et en transmission des valeurs de l'association et de ce qu'on porte alors que c'est plus compliqué sinon d'être tous alignés sur ces grandes ambitions et puis aussi ce que disait Bernard sur la preuve la recherche de preuve ça aussi ça fait partie de la mission c'est-à-dire le comité de mission ce nouvel organe quelque part de gouvernance au sein de l'association va permettre aussi de nous challenge de suivre la bonne réexécution des objectifs de mission des objectifs sociaux environnementaux qu'on s'est fixés et là du coup on est vraiment sur apporter la preuve au comité de mission de ce qu'on fait quotidiennement de ce que fait l'équipe et de ce que font les membres quotidiennement merci Anne peut-être rapidement avant de passer aux questions parce qu'on voit que l'heure tourne vous avez déjà évoqué quelques bribes sur ces sujets mais est-ce qu'en conclusion vous auriez à la fois Anne et Bernard des éléments complémentaires à porter sur vos défis et vos challenges pour demain un challenge chacun un défi chacun moi je veux bien rebondir sur ce que vient de dire Anne parce ce que vient de dire Anne il ne faut pas oublier que quand même dans le contexte Covid que nous avons vécu et que malheureusement on vit toujours l'engagement l'engagement associatif a quand même été pas mal secoué et je pense qu'on est dans un paradoxe où à la fois on a tous connu dans le monde associatif des départs des démobilisations des démotivations de pas mal de personnes et à la fois on voit bien que cette période a été une période de réflexion personnelle sur le sens de notre vie et la solidarité ou la mission entre guillemets qu'on voulait donner à soi-même et aux autres et je pense que vis-à-vis de cela moi si j'ai un challenge c'est justement montrer qu'on soit bien clair sur notre raison d'être et notre mission pour faire venir des personnes d'horizons extrêmement variées qui vont avoir envie de partager comme elle le disait des valeurs pour bosser avec nous et ça c'est un challenge parce qu'il y a effectivement le challenge dont j'ai parlé tout à l'heure de cohésion de notre corps social mais il y a aussi bien sûr l'idée de faire venir une association ne peut pas vivre sans bénévole et sans gens sans personne qui mouillent le maillot pour aller mettre en place des actions nous sommes sur le terrain en permanence donc il faut faire venir des personnes qui se disent je me reconnais dans cette vision je me reconnais dans cette mission je me reconnais dans cette raison d'être et donc j'ai envie d'aller passer un moment avec ces gens-là parce que je trouve que ce qu'ils proclament en tout cas est intéressant et donc le challenge c'est effectivement d'être suffisamment attractif pour pouvoir montrer qu'on le fait effectivement et que c'est pas du baratin et qu'ils ont raison de vouloir nous rejoindre voilà alors un défi un challenge c'est grâce à la mission en fait aller vers plus d'équilibre alors quand je parle d'équilibre alors moi je suis toute nouvelle on va dire dans le monde associatif parce que j'ai passé j'ai eu plutôt 20 ans dans le monde de l'entreprise et l'un des risques que je vois pour les salariés dans les associations c'est sous couvert de travailler pour l'intérêt général de s'oublier et d'oublier en termes de management qu'on a affaire à des collaborateurs et avec une équipe qui ne doit pas tout sacrifier pour la cause qu'ils défendent et ils viennent effectivement pour la recherche pour trouver du sens pour s'impliquer pour l'intérêt général mais ça ne va pas se faire aux dépens de leur propre vie et ce que je peux voir dans certaines associations c'est que le collaborateur est un peu mis au second plan quand même et la mission ça permet effectivement aussi de ne pas l'oublier de ne jamais l'oublier et de retrouver cet équilibre entre l'envie de l'équipe en fait les sollicitations externes qui sont très très nombreuses et puis ce qu'on peut faire en termes de ressources humaines et ça c'est c'est vraiment un vrai challenge et la mission va permettre de nous autoriser certains renoncements justement pour retrouver cet équilibre et je sais que tu n'as demandé qu'un seul challenge mais c'est pas grave j'en fais deux quand même c'est aussi qu'en fait on peut voir aussi en termes très opérationnels pour le coup là on va bientôt travailler sur notre rapport d'activité voilà donc on va s'y mettre et avoir donc du coup défini sa mission et suivre ses indicateurs de mission etc nous permettra aussi de structurer un peu différemment notre rapport d'activité c'est à dire qu'on va faire notre rapport d'activité en fonction des grands objectifs qu'on s'est fixés et ça ça va être assez intéressant de mixer les deux justement c'est à dire c'est un rapport d'activité qui va intégrer notre rapport de mission très bonne idée merci à tous les deux alors je vous propose qu'on passe il nous reste une petite dizaine de minutes que Anne doit nous coûter à 10h pile alors qu'on regarde un peu ensemble le board de questions qui ont été posées alors il me semble que certaines ont déjà été traitées au fil de de vos discussions peut-être je regarde celle en haut à gauche le petit carré autour de comment est-ce qu'on communique la mission auprès des bénévoles est-ce qu'on rencontre des challenges dans l'acceptation de la raison d'être par les bénévoles de l'association comment est-ce qu'on embarque etc alors peut-être que Bernard vous pouvez en dire un mot comment est-ce qu'on on diffuse cette raison d'être concrètement auprès de de l'équipe de bénévoles de prévention marif dans votre cas alors on a avant la la décision de la raison d'être on a fait des réunions malheureusement en visio parce qu'on ne pouvait pas faire autrement avec un certain nombre d'antennes pour leur expliquer comment on travaillait et leur soumettre un certain nombre de thèmes autour de de toute cette dimension dont j'ai parlé ensuite on a comme je l'ai dit tout à l'heure rencontré les experts nous avons fait voter comme l'a expliqué Anne de la même manière nous a fait voter en assemblée générale cette raison d'être pour être sûr que tout le monde y adhérait ensuite on a bien sûr diffusé cette raison d'être et le travail qu'on est en train de faire c'est de ce que je disais tout à l'heure qui est pour eux beaucoup plus utile à leurs yeux à juste titre c'est concrètement qu'est-ce que ça change pour moi est-ce que je ne fais pas finalement toujours la même chose comme monsieur Jourdain faisait de la prose votre raison d'être elle est sympa mais finalement ça n'a pas changé grand chose pour moi donc la question c'est qu'on doit passer en fait toutes les actions tout ce qu'on fait au filtre et dans les prochains mois on est en train de construire un plan d'action avec des réunions qu'on va prévoir qu'on est en train de prévoir au printemps on l'espère tous en présentiel pour dialoguer avec eux sur tous ces sujets en fixant des axes prioritaires de travail pour le premier semestre 2022 qui va nous amener à certainement revoir un certain nombre d'actions parce que nos bénévoles sont des personnes qui sont sur le terrain qui sont des personnes en action et donc il faut vraiment concrétiser un texte qui à leurs yeux est aujourd'hui théorique et qui l'est réellement il est conceptuel au sens fort du terme en déclinaison très concrète et opérationnelle parce que sinon on n'est pas crédible sinon ils ne voient pas forcément le lien ou la distorsion ou l'écart qu'il y a c'est ça notre sujet des prochains mois donc il y a une adhésion j'ai envie de principe il y a vraiment une adhésion collective de principe et maintenant il faut la décliner de manière beaucoup plus opérationnelle et concrète voilà si je puis répondre j'espère que j'ai répondu à cette question mais c'est un challenge j'imagine je ne suis pas j'imagine que que nous ne sommes pas les seuls parce que l'entreprise à mission les entreprises à mission je connais bien la maïf et la maïf est confrontée au même problème il faut que le corps social dans l'ensemble des salariés puisse adhérer dans son poste de travail dans son métier qu'est-ce que je peux faire moi pour décliner l'entreprise à mission qu'est-ce que je peux faire que je sois informaticien rédacteur de dossiers sinistres ou financier qu'est-ce que je peux faire pour décliner l'entreprise à mission dans mon métier nous c'est exactement la même chose et tout comme dans un cadre entreprise il y a aussi cet aspect de temps long qu'il faut accepter il va y avoir une infusion progressive de la raison d'être de la mission dans les comportements de chacun mais qui s'intègre au fur et à mesure vous savez il y a quelques années il y avait des sociologues qui parlaient de conso-acteur à la place de consommateur et je pense que nous on a fait on a mis dans notre signature tous acteurs notre raison d'être ne sera puissante que quand elle sera mise en œuvre et que nous agirons nous agirons merci Bernard alors peut-être je voyais une question qu'on avait envie de poser à Anne au milieu du panneau sur l'articulation entre le conseil d'administration et le comité de mission et peut-être revenir sur ces sujets de gouvernance on a deux questions comment convaincre le bureau CA de l'association de l'intérêt d'ouvrir sa gouvernance avec un comité de mission et derrière comment est-ce que ça s'articule je anne sur les deux minutes qu'il te reste si j'ai envie d'en dire il y avait d'autres à droite qui me plaisaient bien aussi alors s'il y en a d'autres à droite vas-y je te laisse non non je vais commencer par rapidement et puis tu peux enchaîner sur celle à droite qui te font envie voilà c'est ça merci comment convaincre le bureau de l'association l'intérêt d'ouvrir sa gouvernance à un comité de mission si une association ne voit pas l'intérêt d'ouvrir d'ouvrir sa gouvernance à des parties prenantes enfin à des membres de l'association et à des parties prenantes externes il y a quelque chose qui m'échappe dans l'intérêt général mais c'est sûr que c'est challengeant c'est-à-dire que c'est globalement c'est ouvrir sa gouvernance tout comme dans une entreprise c'est être c'est accepter de se faire challenger c'est accepter de se faire bousculer et c'est accepter aussi pour l'équipe permanente de se faire juger façon de parler parce qu'il y a beaucoup de bienveillance dans tout ça mais de se faire de se dire qu'on peut que cet organe de gouvernance peut venir réorienter l'activité de l'association parce que qu'est-ce qui fait la différence entre une association à mission statutaire et une autre c'est-à-dire que là on n'a pas le choix on est obligé de le faire on est obligé de le faire c'est engageant même si on n'est pas dans le cadre de la loi PAC mais on l'a quand même inscrit dans nos statuts on communique à tous c'est engageant vis-à-vis de l'interne c'est engageant vis-à-vis de l'externe et on ne peut pas l'oublier voilà donc ça c'est 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 important et le mode associatif à mon sens en tout cas plutôt ouvert et favorable à ce à ce à ce mode de gouvernance partagée et donc de l'autre partie donc sur est-ce que la loi pourrait évoluer alors est-ce que la loi pourrait évoluer il y a plusieurs associés notamment des structures de l'enseignement supérieur qui se disent en fait nous on y va on fait tout comme et puis une fois qu'on l'aura fait peut-être qu'on pourra pousser le sujet auprès de l'État pour demander à modifier la loi PAC sur cette question-là et ouvrir le champ d'ailleurs comme ça a été proposé par le rapport Rocher et alors du coup sur la mise en place par un OTI est-il souhaitable ben là justement au cours de ce webinaire je me suis posé la question je me suis dit ben tiens mais si on allait en fait jusqu'au bout si on demandait à un OTI de venir justement auditer notre mission dans ben dans deux ans parce que nous sommes dans deux ans ça peut être intéressant et même avant cela d'ailleurs je pense qu'on va le faire avant donc pour aller jusqu'au bout de l'exercice et encore une fois ça ce sont des garde-fous en fait que ce soit la gouvernance par le comité de mission comme l'organisme tiers indépendant en tout cas pour une entreprise à mission c'est le garde-fous contre le mission washing le green washing le social washing c'est vraiment ça c'est ce double contrôle qui crédibilise la démarche super merci beaucoup Anne pour ces deux éléments de réponse je vois qu'il est 9h59 donc on va peut-être te libérer et laisser à Bernard le mot de la fin merci un grand merci à toi et puis à bientôt tu nous raconteras comment se passe la vérification par l'OTI si vous allez jusque là on a bien noté ça merci Anne et bonne journée à toi et alors Bernard peut-être s'il te reste s'il te reste s'il vous reste une minute on avait envie aussi de poser une question on a alors en bas du panneau quel conseil donneriez-vous à une association qui souhaiterait s'engager sur le chemin de l'association à mission voilà avantages versus inconvénients est-ce que peut-être en mot de la fin un conseil à partager à nos participants un conseil un conseil c'est de le faire mais un conseil c'est que les avantages en portent sur les inconvénients parce que ça permet je pense sincèrement de revisiter le pourquoi de ce qu'on fait et le sens qu'on veut donner à notre mission alors les inconvénients c'est qu'il faut absolument être patient ça prend du temps il faut absolument convaincre les parties prenantes interne de l'intérêt de le faire de la gouvernance c'est-à-dire le conseil d'administration de l'association jusqu'à l'ensemble des membres donc on ne peut pas le décréter il faut partager dialoguer moi j'ai été aussi très intéressé par les experts qui nous ont apporté un éclairage intéressant différent un peu provocateur par moments et donc j'ai vu qu'il y avait une question là-dessus nous on pense effectivement on va créer un comité avec des personnalités extérieures et avec un peu d'interne mais aussi avec des personnalités extérieures on ne l'a pas encore fait mais on va le faire donc effectivement il faut s'appuyer sur écouter comprendre la situation de l'association voir s'il n'y a pas des divergences de fond s'il y en a pourquoi et s'il n'y en a pas c'est plus et bien essayer de fédérer voilà en dialoguant beaucoup avec l'interne l'externe et ensuite le construire donc oui c'est structurant engageant et challengeant donc oui je donne le conseil de le faire parce que je pense effectivement que dans les mois et les années à venir les associations auront beaucoup plus de force avec une mission ou quelque chose qui s'apparentera à cela et avec un texte qu'on appelle aujourd'hui la raison d'être mais qui pourrait s'appeler autrement à la limite peu importe et qui donne du sens surtout qui donne du sens parce que je pense que pendant longtemps le monde associatif a fait des choses a fait plein de choses super et maintenant il faut donner du sens à ce qu'on fait je pense que dans une période où le sens a un rôle majeur et donc une structure associative doit donner du sens à ce qu'elle fait parce qu'elle a en face des publics qui ont besoin aussi de comprendre pourquoi on fait les choses voilà d'autres témoins sur ce sujet association fondation et cadre de la société à mission voilà de la société